Bonjour, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Dans la suite de la thématique précédente, je viens vous parler aujourd'hui du burn-out. D'ailleurs rapidement je pourrais peut-être questionner ce terme du burn-out, ou en tout cas de ce qu'il signifie. Peut-être qu'on peut aussi parler d'épuisement professionnel, de surmenage, de souffrance en tout cas au travail. Il y a énormément de généralité du burn-out, beaucoup d'amalgame. Et donc j'aimerais revenir un petit peu plus dessus aujourd'hui dans cet épisode. Donc je vous ai présenté le mois dernier un épisode sur le travail, aussi sur le fait qu'on doit énormément s'épanouir au travail. Si ce n'est pas le cas, il faudrait presque faire un travail sur vous pour vous retrouver comme si le travail parle nécessairement de soi. Je trouve qu'avec le monde des réseaux sociaux, l'accès au partage d'expériences de chacun, le monde de l'entrepreneuriat, des startups, tout ce milieu-là donne également aussi l'impression que chaque travail peut être créé, que chaque individu peut trouver la clé de son épanouissement, de son bonheur dans le travail, et surtout quand on veut, on peut. Bon, j'espère que vous avez entendu à ma voix que justement il y a quand même quelque chose d'assez sarcastique, que je ne suis pas du tout d'accord avec ces représentations-là et je trouve qu'elles peuvent être assez violentes. Et pour autant, donc dans ce moment comme ça de la société où on pone de plus en plus le fait de se sentir si bien au travail, de créer, d'être soi-même, d'inventer ses propres codes, c'est aussi le moment où on entend le plus parler du burnout, ou en tout cas de cette souffrance à l'idée d'aller travailler. Burnout, si vous vous intéressez un petit peu à la traduction du terme anglais, c'est s'éteindre, ou se griller, mais au sens de quelque chose qui cesse d'exister, une forme d'extinction pour le coup de la vie psychique dans le burnout au travail. Et d'ailleurs le out veut dire que ce serait terminé, dans le sens où le feu aurait pris, il aurait ravagé, et comme si ce qui restait c'était les braises, que le burnout c'est cette cendre. Tout en ayant en tête que sûrement que ça brûlait, donc depuis un certain temps, mais que ça c'était avant. Aujourd'hui le burnout c'est les cendres. Et c'est intéressant parce que depuis qu'on parle du terme burnout, qu'un mot a pu être donné, la souffrance est exprimée. C'est-à-dire que le terme produit la réalité, où beaucoup de personnes vont s'identifier. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Cette idée qu'on donne un mot, et c'est comme si on créait la réalité, le processus. Comme si avant il n'y en avait pas. Alors est-ce que justement c'est parce qu'on ne pensait pas les choses de la même manière ? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de mots ? On peut toujours s'y questionner. D'ailleurs j'ai lu un article avant de créer cet épisode de Neuberger, j'espère que je prononce bien son nom. Il a écrit un article sur les burnout de l'individuel ou contextuel. Je vous le mettrai dans les notes du podcast. Et lui en fait il parle même d'un mythe. Parce que justement, dans la question du burnout, c'est comme si toutes les personnes pouvaient se recentrer, se retrouver autour d'un sens commun, d'une réalité désignée, une possibilité de partage. Donc une valeur mythique dans le sens où c'est une fonction sociale. Et je vous le dis régulièrement, cette idée qu'il faut toujours penser les époques, donc chaque décennie à ses maladies, à ses troubles, fait fonction de groupement, de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on peut créer du lien et de la compréhension de soi avec d'autres quand souvent un terme est mis en avant. Comme aujourd'hui, il y a l'hypersensibilité, les HPI, donc les hauts potentiels intellectuels, qui, bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais ce qui est vraiment pour moi une source importante de questionnement et de critique. Mais c'est parce qu'il y a un terme que d'un coup, il y a un groupement. Donc dans cette valeur mythique, comme pourrait potentiellement être le burn-out. Parce que si on s'intéresse un petit peu plus à l'origine du burn-out, c'est d'abord développé par Harold Bradley, qui en a parlé, mais c'est surtout un psychiatre qu'il a bien développé, c'est Freudenberg, qui travaillait auprès des personnes toxicomanes dans un service. Et en fait, il parlait donc du burn-out pour désigner les personnes qui avaient atteint, comment dire, un petit peu le maximum en termes de consommation de drogue, et que d'une certaine façon, ils étaient consumés par la drogue eux-mêmes. Donc brûlés, éteints, burn-out. Et un jour, ce psychiatre, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est attribué ce terme à lui-même. Parce qu'en fait, il travaillait énormément, il faisait beaucoup d'heures supplémentaires, il était vraiment pris dans son travail. Et un jour, il n'est pas arrivé à se lever. Il n'a pas pu se rendre à son travail, c'était comme si physiquement, c'était terminé. Il ne pouvait plus se rendre sur son lieu de travail. Et du coup, je trouve que c'est assez pertinent comment la notion de burn-out est arrivée corrélée à la notion d'addiction. Parce que je pense que ce n'est pas si éloigné que ça. Un petit peu comme les work-holic, je ne sais plus exactement le terme, il me semble que c'est ça. Donc le fait d'être addict au travail. Et est-ce que justement, le burn-out, ça ne serait pas la conséquence de l'addiction au travail ? Ça peut en tout cas s'interroger. Addiction peut-être dans d'autres sens. On y reviendra sûrement sur cette question. Mais dans le cas de Frodenberg, ce nom à chaque fois me fait sourire. C'est quand j'ai lu l'article que j'ai lu le nom. Mais je vous mettrai tout encore une fois dans les notes du podcast. Mais donc il permet en fait assez rapidement de parler de l'autre côté du burn-out et du côté des soignants. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas que l'idée que ce serait ceux qui spécifiquement seraient enclins aux drogues, aux toxicités, etc. Mais que les soignants aussi pourraient vivre ce sentiment d'être consumés de l'intérieur. Et donc cet épuisement professionnel. Et d'ailleurs il ajoute qu'il a pu remarquer que ce sens de ça brûle, il le percevait aussi dans son équipe. Des soignants qui sont brûlés, mais au sens d'un immeuble qui aurait pris feu. Donc qui est assez vide de l'intérieur dans le sens de certaines braises, de certaines cendres. D'une façon où ça aurait été dévasté, exténué de l'intérieur. Mais pourtant l'immeuble, la façade elle reste. Comme si justement on ne percevrait pas la souffrance que l'immeuble y tient. Et la façade elle est encore solide. Mais c'est l'intérieur qui est brûlé. Mais je reviendrai en seconde partie sur le cas de l'épuisement des soignants. Parce que je pense que je vais faire deux parties. Et plus axée sur le burn-out aussi dans le milieu du soin. Et peut-être plus développer aussi les facteurs individuels, etc. Mais bon, je vais voir un petit peu combien de temps je mets. En tout cas si on cherche un petit peu plus une définition aussi. Savieja privilégie une définition en particulier. C'est-à-dire qu'il parle en premier temps d'un syndrome. Même si pour ma part ce n'est pas exactement comme ça que je l'entendrai. C'est même sûr mais j'y reviendrai aussi. Et en fait, on va l'appeler le syndrome. Mais le syndrome si c'est un synonyme de maladie. Dans ce cas-là je ne suis pas d'accord. Le burn-out ce n'est pas une maladie selon moi. Par contre les conséquences du burn-out peuvent l'être. Comme une dépression. Mais bon, on va partir de sa définition parce qu'en fait il parle d'un syndrome qui donnerait d'une part une fatigue très intense. Et cette fatigue elle serait autant physique que psychique. Mais il accentue aussi sur le lien aux autres et aux activités. Donc tout ce qui anime aussi la personne habituellement qui d'un coup est beaucoup plus vidée de son sens. C'est-à-dire que les relations sont beaucoup moins investies. C'est beaucoup plus déshumanisé. Les loisirs habituellement sont peu pris comme lieu de ressources ou moment justement pour se retrouver. Et à côté de ça, donc par exemple dans le travail, il y a tout ce sentiment de s'accomplir, de s'impliquer, de s'épanouir qui est d'une certaine façon en voie de disparition. C'est-à-dire que toute cette valorisation à travailler, à être potentiellement fier de soi, en tout cas de se sentir accompli, est régulièrement plus du tout au ressenti. Et à l'inverse c'est plutôt une souffrance parce que c'est une quête qu'on n'arrive pas à retrouver. Et d'ailleurs souvent ça survient dans des entreprises ou des lieux de travail où il y a énormément d'objectifs qui sont pour la plupart souvent assez irréalisables. C'est-à-dire que vu qu'on est aussi dans une société un peu chaque année on fait des bilans, on se donne un petit peu des leitmotifs de qu'est-ce qui pourrait être fait pour l'an prochain. Il y a tendance des fois à avoir un petit peu cette image en réunion où allez on met la dose d'objectifs et puis on fait un petit peu ce qu'on peut. Mais bon en même temps il y a quand même une forme de pression pour les employés à être quand même des bons employés de qu'est-ce qu'ils vont réaliser, qu'est-ce qu'ils vont créer, qu'est-ce qu'ils vont inventer. Alors qu'il y a des moments de la vie où le fait de créer, d'inventer, de se renouveler en permanence c'est pas possible. Il y a aussi des moments où on a besoin de stabilité. Mais là on est dans quelque chose qui bouillonne en permanence dans le milieu de l'entrepreneuriat, de l'entreprise etc. Et souvent il y a cette idée qu'en fait il n'y a pas de finalité aux tâches, qu'elles sont infinies et surtout elles ne peuvent pas être validées parce qu'en réalité elles ne sont pas réalisables. On y tend dans l'objectif mais en fait en tant que tel on ne peut pas se sentir pleinement satisfait de notre travail. À un moment on se dit bon bah ça y est ça c'est totalement terminé parce qu'en fait tout s'enchaîne très rapidement. Et dans le burn-out, quand justement dans la définition il y a cette idée que cette fatigue elle est aussi physique, c'est parce que pour le coup je trouve que c'est intéressant de le penser du côté d'une maladie professionnelle. Si on parle de maladie mais au sens d'épuisement physique qui a de réelles conséquences et qui peut vraiment être corrélée avec ce qui se joue au travail. Parce que souvent d'ailleurs dans le burn-out ce qu'il parle en premier c'est le corps parce que la tête en fait ça fait un moment qu'elle a été coupée des émotions, des ressentis. Et je sais pas si d'ailleurs vous en avez déjà entendu parler, moi ça faisait un moment que j'en avais entendu mais bon il y a peut-être quelques mois, quelques années, je sais plus. Et du coup j'ai recherché c'est le phénomène Karoshi au Japon. En fait ils ont commencé donc à parler de, enfin à revendiquer l'idée que c'est une maladie professionnelle, c'est-à-dire que c'est un certain nombre de personnes qui décèdent soit sur leur lieu de travail, soit en tout cas en lien avec un surmenage, un épuisement sur le lieu de travail. Et je vous mettrai un article dans les notes du podcast mais par exemple il donne deux exemples. En premier lieu une journaliste pour une chaîne nationale donc au Japon qui est décédée à 31 ans d'une insuffisance cardiaque congestive. Donc en fait elle pouvait plus pomper le sang en fait au niveau de son cœur. Et elle est décédée trois jours après avoir fait énormément d'heures supplémentaires, je crois qu'ils disent 159 heures supplémentaires parce qu'en fait il y avait des élections au Japon. Donc elle restait au moins 5-6 heures de plus au travail, on lui demandait toujours plus. Donc le soir elle était encore sur son téléphone quand elle rentrait, elle réfléchissait au travail, elle lisait énormément, elle créait etc. Et donc elle avait bien sûr peu de repos, je crois qu'ils disaient deux jours dans le mois des élections. Donc énormément de surmenages et donc elle est décédée sur le coup. Il parle aussi d'un autre employé de 29 ans qui a fait un arrêt cardiaque sur son lieu de travail également suite à énormément de demandes d'heures supplémentaires de stress. Et en fait il relaie justement plein de situations comme ça de gens relativement jeunes ou en bonne santé qui font des morts subites ou en tout cas des graves accidents cardiovasculaires, des AVC etc. Alors qu'il n'y avait aucune donnée qui pouvait prédire ce qui allait se passer pour eux au niveau de leur santé. Et donc je trouve que dans ce sens là c'est aussi l'intérêt de parler d'une maladie professionnelle ou de risque professionnel. C'est que les entreprises ou le milieu du travail ou la société seraient obligées d'en faire quelque chose. En fait si des statistiques prouvent cela, dans les entreprises ça devrait être quelque chose qui devrait être pris en compte. Que la santé justement est à risque suivant les tâches, les activités qui sont demandées, l'intensité etc. Et que ce soit sur le plan physique ou mental. Donc dans ce sens là je trouve que ça a de l'intérêt. A côté de ça on peut souvent se dire mais tiens mais pourquoi la personne n'a pas pu s'arrêter avant ? Pourquoi même soi-même si ça nous arrive on est allé jusque là alors qu'on tirait sur la corde depuis un moment ? Que la plupart du temps l'entourage peut aussi donner des signes d'alarme etc. Qu'on voit bien qu'on dort peu. Et en fait il faut vraiment percevoir et je trouve que ça se sent vraiment dans le discours que peuvent rapporter soit les personnes qui l'ont vécu. Soit voilà même les patients qu'on peut rencontrer. Qu'il y avait vraiment cet arrêt de la connexion entre ce qui se passe et ce qui est ressenti. C'est-à-dire que le corps et la tête ne communiquent plus du tout. Le corps se met dans un système de robot en pilote automatique. Et ce mode de survie il ne permet pas d'entrevoir, de percevoir ce que ça fait vivre dans le ressenti. Et dans les émotions. Il peut même d'ailleurs y avoir une grande suractivité pour contenir ce mal-être psychique. L'idée de ça va pas mais je continue, je continue presque encore plus. Pour abraser totalement ce mal-être en fait, ce malaise. Et souvent on se dit est-ce que le burn-out est une dépression ou pas. Surtout une dépression peut-être au regard de notre société contemporaine. Donc comme je disais, cette idée que la représentation du travail c'est une source de grande préoccupation. Déjà parce que le travail, voilà, pour avoir un salaire, pour vivre, etc. Mais qu'en plus aujourd'hui il faut être épanoui, ambitieux, créatif au travail. Ce qui n'est pas forcément nouveau mais qui n'appartenait pas à toutes les classes ou à toutes les personnes. Ce n'était pas autant véhiculé qu'il y a peut-être plusieurs années. Et donc dans cette forme de dépression, ça serait que le travail serait a priori le centre du malaise, du mal-être. Je dis bien a priori parce que peut-être qu'on peut justement le percevoir aussi sous d'autres angles. Parce qu'en fait il y a vraiment des surmenages qui sont importants dans le travail. Mais peut-être qu'on peut le différencier d'un état net dépressif. C'est-à-dire que je reste plutôt dans cette idée que le burn-out peut être dans la plupart des situations un déclencheur. Ou en tout cas une mise en lumière d'un syndrome anxio-dépressif. Mais dans le sens d'une différenciation, c'est que si la souffrance par exemple, elle s'atténue assez rapidement après l'arrêt de travail. Ou le fait de changer de dispositif, d'entreprise, de hiérarchie. Peut-être qu'en effet on était plutôt du côté du burn-out. Mais c'est quand même rarement le cas. Souvent la dépression est bien présente, même après que le lien au travail ne soit plus présent. Donc ce n'est pas une maladie, c'est signe de cet épuisement professionnel. Mais les conséquences du burn-out, ou en tout cas le burn-out peut aussi masquer la dépression. Donc c'est un petit peu plus, je trouve, dans cette brèche qu'il faut un petit peu se mettre. C'est-à-dire soit le burn-out comme en fait une couverture d'une dépression, d'un syndrome anxio-dépressif. Soit le burn-out comme potentiellement un déclencheur de la dépression. Mais qui peut-être, ou en tout cas on peut le supposer ou avoir cette hypothèse, peut-être était déjà un petit peu là de façon latente. Ou peut-être qu'elle aurait pu se manifester à d'autres moments. Peut-être pas. Peut-être que justement le milieu du travail a tellement fragilisé les ressources que c'était impossible d'en investir d'autres pour son bien-être psychique. En tout cas ce qui est sûr c'est que le burn-out on ne peut pas dire que c'est un ensemble d'éléments factuels, objectifs, qui occasionnent ce sentiment-là, ce malaise-là. C'est pour ça que c'est assez compliqué parce qu'il faut toujours percevoir les facteurs individuels peuvent être à certains moments plus enclins de vivre ce surmenage. ou au contraire à d'autres moments de s'en protéger parce qu'il y a aussi des situations et qu'on peut voir autant, encore une fois, chez des patients mais aussi dans notre entourage, etc. Où il y a des situations de travail qui sont extrêmes, où les gens travaillent énormément, où se reposent peu. Et qu'en même temps ça tient pendant un certain temps. Bon, je ne souhaite pas que ça tienne toute la vie mais que les ressources elles sont là. Donc en quoi ce n'est pas que l'idée de, en fait, si vous faites tant d'heures par semaine, ça va créer un burn-out. Si vous ramenez le boulot à la maison, ça va créer un burn-out. C'est quand même bien plus complexe que ça parce que sinon on serait uniquement dans une théorie où seulement des éléments concrets seraient déterminants d'un burn-out, d'une dépression, etc. Et alors Runner Burger, justement, il indique la difficulté pour lui que le terme se répande à plusieurs autres situations. Et alors moi, bizarrement, je ne suis pas nécessairement d'accord. Parce qu'alors autant il y a beaucoup de critiques sur le fait de oui, maintenant c'est un petit peu burn-out à toutes les sauces. Dès qu'il y a un petit surmenage, c'est le burn-out. Alors je suis d'accord que bon, des fois quand j'entends oui, la semaine dernière j'étais en burn-out, mais bon, la lundi ça va mieux. Non, c'est clair que ce n'est pas du tout approprié. Par contre, le fait que celui-ci, donc ce burn-out, ne soit pas perçu uniquement comme appartenant au travail, où justement on rentrerait dans ce système qui dit que telle situation, tel environnement crée la souffrance, je pense que justement, on peut le percevoir ailleurs, sur d'autres sphères, on peut trouver ces symptômes du burn-out dans d'autres situations, d'autres éléments déclencheurs. Et pour donner un exemple, j'avais écouté une conférence sur le burn-out parental, où justement on pouvait trouver des signes communs, donc le fait de prendre de la distance affectivement, par exemple, avec les enfants dont on s'occupe, le fait de donner cette impression d'une surface très adaptée, mais à l'intérieur de ce sentiment de vie, d'être en mode justement pilote automatique, et d'arriver de moins en moins à se lever, ou à être tourné du côté de l'envie. Et c'est une grande souffrance, parce que des parents justement peuvent ressentir le fait que, passé un moment avec leur enfant, il n'y a plus aucun plaisir, ou alors ils donnent à manger de façon comme un robot. Toutes les activités sont faites, mais il y a une forme de déconnexion. Et moi je trouve que ça a du sens de parler aussi de ça, de cet épuisement, de ce surmenage, dans d'autres sphères que le travail. Donc on parle souvent, pour conclure, en fait je vais faire une seconde partie, parce que là je vois que j'ai déjà un petit peu trop étalé dans le temps, et vous m'avez dit à plusieurs reprises que c'était plutôt sympathique pour vous d'avoir les épisodes en deux parties, quand ils étaient un petit peu longs, ça vous permet des fois de les écouter à d'autres moments. Donc en plus je vais la publier, je pense dans la foulée si j'arrive à être bien à jour dans mon montage. Donc voilà, vous n'aurez pas à attendre, mais avant de passer à la seconde partie, je voulais juste revenir sur l'idée qu'on parle souvent de prévention du burn-out, ce qui me paraît un petit peu complexe, suivant de où est-ce qu'on place la prévention, c'est-à-dire que d'un regard individuel, c'est compliqué d'être dans la prévention, à part si justement, on peut un petit peu percevoir, connaître ses ressources, ses mobilisations, et surtout leurs limites, ou alors sentir quand plusieurs situations se répètent, ou que celles-ci sont souvent signes de souffrance, ou alors d'être malmenées, que ce soit par soi, ou par les demandes d'une hiérarchie, voire les deux, etc. Pour autant, la prévention se situe surtout dans le questionnement sur soi, la plupart du temps quand même dans la rencontre, et dans la mise en place d'un travail thérapeutique, et qui ça, à mon avis, ne se fait absolument pas seul. En tout cas, s'il y a eu quand même plusieurs situations de surmenage qui se répètent, ou en tout cas d'un surinvestissement au travail, parce qu'en fait, il faut vraiment voir aussi que c'est tout ce qui se passait avant le burn-out qui va être important. Régulièrement, il y avait d'ailleurs, dans plein de contextes, une forme d'excitation au travail, une envie de bien faire, de s'investir, et ce, parfois, depuis de très nombreuses années. Donc, c'est comme si, en fait, avant l'impossibilité de poursuivre son activité, avant le burn-out, il y avait eu une hyperactivité en prime abord. Donc souvent, ce sont même des situations où le travail est source de frénésie, d'envie, avec beaucoup d'idées pour de nouveaux projets, des heures supplémentaires qui ne sont pas forcément mal perçues au départ, mais bon, qui peuvent, après, être quand même coûteuses, mais parfois, elles sont presque choisies, en premier lieu. Les postes sont rapides, non, mais c'est bon, je vais manger juste une compote entre deux. Il peut même y avoir un peu ce ressenti d'être vraiment un très bon professionnel, voire d'être indispensable, qu'on ait besoin de nous au travail, qu'on a envie d'être essentiel, et que ça, d'une personne à l'autre, c'est pas exactement la même chose. Donc, le travail thérapeutique, ça a vraiment du sens dans ces situations. Donc, j'arrive plus à penser la question de la prévention, plutôt dans le milieu du travail, donc protéger au mieux les employés, ou en tout cas, ne pas être un vecteur déclencheur d'autres vulnérabilités, parce que souvent, en fait, c'est plus ou moins conscient. Bon, des fois, je pense que c'est assez conscient, mais on peut rapidement aussi cerner chez un employé, peut-être ses vulnérabilités, ou en tout cas, là où il va répondre à telles problématiques, etc., et se faufiler un petit peu dans ses fragilités. Et du coup, ça a des conséquences qui sont extrêmement intenses, donc il faut quand même pouvoir penser les individus et leur vécu psychique, et que chaque employé ne va pas vivre de la même façon les demandes. Donc, il y a vraiment un environnement qui peut être potentiellement déclencheur, favorisant, facilitant d'un surmenage et un individu. Donc ça, je vous propose d'écouter la suite, la deuxième partie, où, à la lumière un petit peu des soignants, je vais pouvoir un petit peu plus en parler, et amener un petit peu plus les facteurs personnels dans le burn-out. Voilà, à de suite pour la seconde partie. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada